Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. On va parler du marketing touristique à l'ère de la COVID-19, sujet de l'heure. Je me présente, Frédéric Gonzalo, je suis conférencier, consultant à mon site frédéricgonzalo.com. Je fais ce type de choses depuis plusieurs années en personne, habituellement, je donne également des webinaires, mais cette fois-ci avec Joanne Beaulieu de Tourisme Express, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, à ces temps-ci pour animer un peu la situation, voire aussi répondre à des questions qui se posent fréquemment. Plus tôt cette semaine, on a fait trois Facebook Live avec Martin Soucy de l'Alliance de l'Industrie touristique du Québec. On faisait le point un peu sur l'état des lieux pour les associations touristiques régionales, les sectorielles, les hôteliers, les événements, un peu tout le monde qui est dans l'industrie, les travailleurs autonomes, les PME. Ce n'est pas facile, alors on va justement voir qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue marketing dans le contexte. Est-ce qu'on peut juste se croiser les bras et espérer que ça se passe le plus rapidement possible? C'est une approche, mais pas forcément la plus dynamique et pas forcément la meilleure. Alors, on va tout de suite aller vous montrer ici. Alors, on va regarder le sujet, ce dont on va parler ensemble durant cette prochaine heure. Je vais commencer très brièvement. J'ai à peine, je pense, trois diapos où on va parler de la sainte trinité du marketing numérique. Ce sont des éléments sur lesquels je mets beaucoup d'emphase quand je donne des formations. Récemment, avec les gens de Touristes Gaspésie, on a fait un webinaire d'une heure juste sur ce sujet-là. Mais je vais vraiment prendre à peine 5-7 minutes pour plutôt embarquer dans le vif du sujet, des conseils pratico-pratiques que vous devez mettre en place maintenant, voire même hier ou avant-hier, ce que vous auriez dû faire. Donc, il n'est pas trop tard, mais on regarde ce qu'on peut faire dans les prochains jours. D'accord, alors, tiens, je pourrais mettre mon visage comme ça, voir si es-tu mieux, comme ça, non? OK, on va arrêter de déconner. On va se mettre ici et on va poursuivre. All right. Comprendre donc aujourd'hui le voyageur, le consommateur, il va prendre son information dans différents endroits. Il est en ligne et vous, en tant qu'entreprise, que vous soyez une auberge, que vous soyez une destination, que vous soyez un restaurateur, vous cherchez à communiquer avec le ou la cliente là où il est. Et comme on sait, c'est un environnement de plus en plus complexe. Vous pouvez, vous êtes en bas à gauche, vous cherchez à lui parler, mais ce client, cette cliente a accès également à des forums. Il y a d'autres intervenants, il y a Facebook, il y a les médias sociaux, il y a les TripAdvisor de ce monde, il y a les médias traditionnels, télé, journaux, radio. C'est donc complexe dans cet environnement-là. Et comment on fait pour rejoindre les gens? Bien, il faut réaliser qu'il y a certaines plateformes qu'on va vouloir prioriser. On ne peut pas être partout, mais ça va être de savoir justement où on devrait être dans ce contexte-là, d'accord? Je reviens sur cette diapositive-là qui, pour moi, est l'essentiel avant qu'on rentre dans les conseils pratico-pratiques. Il y a trois piliers fondamentaux à comprendre dans votre stratégie numérique. Il y a votre site web, ok? Votre site web, c'est votre pignon sur rue dans l'univers numérique. C'est votre maison, c'est l'endroit que vous contrôlez. Vous pouvez changer, donc, les éléments visuels, vous pouvez changer les textes. Un bon site sera bien référencé, donc on va faire des efforts dans le SEO, dans le référencement organique. On va faire du Google Ads, donc du SEM, du Search Engine Marketing. On va s'assurer que le site web est bien adapté à la réalité mobile. Bref, un site web bien adapté à la réalité d'aujourd'hui, bien référencé, sur lequel on communique bien, c'est votre premier pilier important. Le deuxième pilier important est tout ce que vous faites avec vos bases de données. Est-ce que vous envoyez des courriels? Est-ce que vous communiquez avec vos clientèles, avec vos fournisseurs, avec vos employés? Donc, toutes les bases de données internes que vous avez, quel est le marketing que vous faites d'un point de vue courriel, quelles sont les communications que vous faites, c'est le deuxième pilier fondamental. Et le troisième pilier sur lequel on tend à mettre beaucoup d'efforts, et c'est logique, c'est normal, ce sont les médias sociaux. Mais dans une stratégie de moyen et long terme, je dis souvent aux entreprises, n'oubliez pas, ne délaissez pas votre site web et tout ce qui est vos bases de données, courriel, plutôt que d'aller vers les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est le troisième pilier, il est important, mais bien sûr, on veut communiquer, on veut amplifier certains contenus qui se retrouvent sur votre site web, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, ici même, sur un blog ou ailleurs. Et donc, c'est important de comprendre cette trinité-là, parce que dans quelques instants, on va regarder ensemble justement les efforts qu'on peut faire sur le web, où est-ce qu'on va les mettre, d'accord? Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là. Comme je vous dis, quand je donne des formations sur le sujet, on passe quasiment une heure à décortiquer le tout, où on regarde votre site web, est-ce qu'il est performant en date d'aujourd'hui et autres, ce ne sera pas le focus de la discussion aujourd'hui. On va plutôt aller de manière concrète, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau de son marketing numérique dans le contexte actuel. Puis là, je vois que j'ai mon visage qui est là, je vais aller me tasser. À gauche, pour que vous voyez mieux les contenus. Donc, on va aller regarder un par un l'importance de mettre à jour vos fiches, votre présence, que ce soit sur Google Entreprise, votre site web, Facebook, YouTube, Instagram, nommez-les. On va regarder l'importance de définir un positionnement et les messages que vous voulez passer au niveau de l'approche de contenu. Est-ce qu'on maintient le même temps? Est-ce qu'on devrait faire de la pub toujours? On devrait arrêter? Je pense que vous avez déjà un peu la réponse dans le point 7. Et dernier élément, on va garder un peu d'espoir. On doit préparer notre sortie de crise. On doit se préparer à deux jours meilleurs. Et le plus tôt, on se prépare le mieux. On va s'en porter. All right. Donc, le premier élément, mettre à jour votre fiche Google. Alors, il y a souvent des entreprises qui ne savent même pas qu'ils peuvent faire ça ou qu'ils l'ont fait il y a longtemps. Mais, vous devriez toujours être le gestionnaire de votre présence sur Google. Et pour ça, vous devez passer par Google dans l'entreprise. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bien, tapez dans, allez dans votre navigateur dans Google et mettez Google mon entreprise. En anglais, Google my business. Et vous allez voir si vous êtes déjà le gestionnaire. Assurez-vous de réclamer votre établissement. et ça va vous permettre de gérer votre présence sur Google, c'est-à-dire répondre aux avis des consommateurs, changer les images. Donc, en temps normal, quand j'ai une information, on parle de tous ces éléments-là qui sont intéressants. Dans le contexte d'aujourd'hui, ça va être d'aller mettre à jour les informations. D'une part, vos heures d'ouverture. Si vous avez fermé, si vous êtes fermé temporairement, vous devez le signaler parce que les gens font des recherches en ligne en ce moment. Ils se demandent, est-ce que je peux me louer un chalet, peut-être en moment de quarantaine pour aller dans Charlevoix, bien, c'est peut-être des gens qui vont y penser. Ce n'était pas la meilleure idée, mais il y a peut-être des gens qui y pensent, bien, ils sont ouverts, ils ne sont pas ouverts. C'est tout le contexte que les gens vont se poser comme question. Donc, soyez clair et mettez-le dans votre fiche Google. Et il y a également la possibilité dans Google de publier un avis. Donc, un peu comme un post. Ça fait peut-être un an et demi que ça existe. Donc, on va aller publier. Vous voyez ici pour la fiche du Toraya Ramen, le restaurant de mon ex-femme que j'aide à contribuer là-dessus. Bien, on a fait une publication plus tôt cette semaine disant qu'on était fermé temporairement, mais qu'on offrait le service de commande pour emporter. Donc, on l'a inséré dans une publication et on a mis à jour les dates, les heures d'ouverture. Vous voyez en haut à droite, coronavirus, COVID-19. Même Google vous dit « Hey, n'oublie pas là, c'est le temps de mettre à jour certaines informations et voici plus de détails pour vous aider à mettre ça de l'avant. » Donc, ici dans l'avis, on est allé inscrire le tout. Sachez que vous, vous pouvez dire que vous êtes ouvert et si quelqu'un décide d'aller mettre que « Ah, ce resto-là, moi j'ai entendu dire qu'il est fermé » ou « Cette auberge-là, cet endroit-là est fermé », Google va souvent prioriser l'information qui est envoyée par les utilisateurs. Donc, assurez-vous d'aller mettre cette information-là parce que des fois, les utilisateurs, surtout les Google Local Guide, peuvent proposer de dire « Non, ce n'est pas vrai que cette place-là accepte l'argent cash, ils font juste carte de crédit. » Bien, Google va prendre ce changement-là avant que vous décidiez de l'entériner. Donc, c'est un peu la particularité de gérer une fiche Google. Là encore, je ne veux pas rentrer dans les détails de la gestion d'un Google dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on pourrait garder pour d'autres discussions. Le point d'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre à jour cette fiche-là. Évidemment, je ne l'ai peut-être pas mentionné en tout début, soit dit en passant, ce webinaire, cette formation en ligne, comme c'est sur Facebook Live, ça va demeurer disponible pour la suite. Donc, c'est enregistré si jamais vous voulez revenir voir certains aspects sur lesquels je suis passé peut-être trop rapidement. Également, je vous invite à poser des questions, si vous avez des commentaires ou autres, on est là pour ça. Donc, vous les mettez sous la vidéo. Je vois tout passer. Je vois passer les likes, les petits commentaires. Donc, vous n'hésitez pas. Tout à l'heure, on essaiera d'y répondre à la fin ou je peux répondre en cours de route si c'est lié avec des éléments dont je discute. Donc, premier élément, c'est la fiche Google. Deuxième élément, c'est un média qui vous appartient. On en parlait tout à l'heure, l'importance de votre site web. Le mettre à jour, je ne suis pas en train de dire que vous voulez faire des mises à jour de refonte et autres. Peut-être, on y viendra tout à l'heure. Minimalement, allez mettre l'information comme quoi vous êtes ouvert, vous n'êtes pas ouvert, vous avez transformé votre business. Donc, justement, sur le site du Toraya, le restaurant, on est allé mettre dès la page d'accueil qu'en ce moment, c'est comment de comporter seulement. Les heures d'ouverture également, on a dit que c'est fermé pour l'instant, sauf pour... Donc, allez mettre à jour l'information. Très important, les gens vont chercher. Parfois aussi, on va mettre de l'information sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Twitter. Les gens cherchent l'info, ça devient votre point d'ancrage, votre point de référence, d'accord? Donc, on va voir ici un bel exemple, les festivals d'été de Québec. En ce moment, les gens se posent des questions. C'est au mois de juillet, est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Donc, eux autres continuent de vouloir mettre certaines publications sur Facebook, Instagram, évidemment, avec une précaution. On s'entend, on ne veut pas créer de l'engouement comme j'ai entendu récemment. On ne veut pas mettre des publications sur Imagine Dragon et dire « Hey, on a hâte! » Il y a comme un peu une... On se garde une certaine gêne. Par contre, on va publier certains éléments et... Juste un petit instant, je vois un truc. Connexion perdue. Suis-je la seule? Je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce qu'on m'entend bien, tout le monde? Moi, j'ai vu un truc comme quoi, là? La qualité... Est-ce qu'on m'entend bien? Je veux juste être sûr. Oui, moi, j'ai le live. Oui. Oui, problème, je n'entends plus rien. OK. Je vais voir. Moi, ici, j'ai ma connexion qui semble dire que tout fonctionne. Ça commence à laguer. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai vu passer une communication comme quoi, aujourd'hui, Bell, Vidéotron et autres vont peut-être mettre en plus basse résolution afin que tout le monde puisse streamer. C'est revenu. OK. Parfait. Super. Des fois, s'il y en a pour qui ça lag encore, peut-être juste rafraîcher votre navigateur. C'est bon. C'est revenu. OK. Donc, on parlait du Festival été de Québec ici. Donc, des fois, c'est ça. C'est d'avoir un point d'ancrage. Les gens vont écrire des choses. Bien, on veut les ramener. Donc, sur le site Web, ça devient l'endroit où on met l'information à jour. On peut toujours pointer vers un endroit. Donc, j'aurais un exemple tout à l'heure d'autres entreprises qui l'ont fait. Donc, assurez-vous que votre pilier le plus important, votre site Web, est à jour, donne l'information. Après ça, bien, si vous voulez envisager des mesures plus importantes pour votre site Web de type refondre, retravailler des sections et autres, bien sûr, on pourra le faire, mais je vous dirais, ce n'est pas à court terme. Ça, c'est quelque chose que vous ferez justement dans les prochaines semaines. D'accord? OK. On va mettre à jour le site Web. Un autre élément, Google Search Console. J'ai reçu cette information hier. Update your canceled, postponed or virtual events in search. Donc, il y a des éléments aussi programmatiques qui peuvent être envisagés. Si vous êtes un festival, un événement ou vous avez plusieurs événements que vous proposez sur votre site Web, vous avez un calendrier d'événements, bien, ça peut être bien passé par votre console de recherche. Google Search Console est une fonctionnalité qui doit être activée dans votre Google Analytics. Donc, là encore, je vais parler dans le détail de la chose aussi ce matin. Je vous invite à faire une recherche avec Google Search Console. Peut-être regarder avec votre programmeur ou la personne s'occupe de votre site Web pour s'assurer que les événements que vous pourriez avoir dans un futur rapproché ou dans les prochaines semaines, prochains mois sont soit annulés, mis en suspens ou reportés. Donc, d'aller mettre le tout, effectivement, pour que ça soit indexé avec les crawlers sur les différents sites Web. Je vois donc, j'espère que c'est rétabli pour la plupart d'entre vous. Au niveau de la communication, ça semble être le cas, mais il y en a peut-être que ça fonctionne, oui ou non. Alors, on poursuit avec la mise à jour de votre page Facebook et de votre présence Facebook, j'irais dire. Premier élément, vous savez que quand on gère une page, il va y avoir... OK, super, donc je vois que c'est repris pour la plupart. On voit que vous pouvez activer la fonctionnalité Messenger. Il y a des entreprises qui ne veulent pas que les gens les textent par Messenger. Par exemple, le Toraya, moi, je sais que Miano préfère qu'on appelle ou qu'on écrive. Souvent, les gens vont quand même texter, mais elle n'a pas activé la fonctionnalité. Moi, j'en connais des entreprises qui ne veulent pas que... parce qu'ils ont de la misère des fois à gérer sur différentes plateformes les textos. Par contre, les gens vont texter sur Google My Business si vous l'avez activé, donc via Google Maps. et sur votre page Facebook. Donc, si tel est le cas, bien, vous pouvez faciliter la réponse aux questions-réponses. Vous pouvez aller mettre quelques questions-réponses communes. Êtes-vous ouvert? Qu'est-ce que vous faites pendant la crise actuelle? Donc, les quelques questions, vous savez, vous avez peut-être beaucoup reçues dans les derniers jours, bien, peut-être déjà les prépopuler au niveau de la réponse. Ça peut aider. Donc, ça, c'est un premier élément, d'accord? Donc, dans la fonctionnalité de Messenger qu'on retrouve de messagerie sur une page. L'autre élément, c'est de faire des publications en lien, justement, avec... Êtes-vous ouvert ou pas ouvert? Quel est l'état des lieux en ce moment? On voit l'Esterel, ici, qui avait des publications qui étaient très populaires, justement, où ils évoquaient, bon, forcément, la fermeture, comme plusieurs hôtels ont dû le faire dans les derniers jours. Et avec, là encore, des liens vers soit des formulaires à remplir s'il y avait des réservations à venir ou, ce que j'ai bien aimé, là encore, un peu comme on a vu avec le festival d'été de Québec, bien, on envoie vers le site web. Où est-ce que sur le site web, on met l'information et les mises à jour en continu. Donc, on voit, là, des bons exemples de Facebook, mais on va tisser le lien entre les trois éléments. Ils envoient par courriel, on va référer vers le site web, Facebook envoie vers le site web, le site web réfère à ce qui se passe sur la page Facebook et les envoie par courriel. Donc, la trinité, là, c'est là qu'on voit qu'elle prend sa ligne, qu'elle devient active. Un petit conseil aussi pratico-pratique. J'ai vu sur plusieurs pages cet enjeu-là. Vous savez, quand vous faites une publication qui est importante, assurez-vous de l'épingler en haut de la page. Donc, dans le cas de cette publication sur la page du restaurant Toraya, je me suis assuré qu'elle soit épinglée en haut de la page. Pourquoi? Parce que c'est l'information critique au sujet, par exemple, de l'ouverture, de la fermeture et du fait qu'on est en commande à emporter seulement. Mais ça se peut qu'aujourd'hui, demain, on fasse une publication plus légère pour dire un peu comment le moral des troupes se porte, le fait qu'on est à la maison ou dans le back-store, on est en train de travailler sur des commandes. Donc, on va continuer peut-être un peu le storytelling humain. On va y arriver en quelques instants dans les types de contenus qu'on peut mettre. Mais ces contenus-là n'ont pas préséance, selon moi, sur l'information importante qui est celle de votre ouverture, de votre fermeture. Donc, important d'épingler la publication la plus névralgique pour vous au haut de votre page. D'accord? Sans oublier Instagram, il y a plusieurs entreprises dans l'industrie touristique qui ont une présence fort dynamique sur Instagram. Et je vous dis, dans les derniers jours, j'ai voulu aller voir des exemples d'entreprises qui font une belle job sur Instagram au niveau de communiquer et il n'y en a pas des tonnes. OK? On va se dire les vraies affaires. Donc ici, c'est important de les mettre à jour. On voit ici un bel exemple avec Air Transat qui a fait des publications. On voit les deux plus récentes au sujet des questions qu'on peut avoir et on réfère les gens vers soit Facebook, soit Twitter ou vers leur site web. OK? Donc, c'est marqué Please DM us. Donc, on veut Please direct message us on Facebook or Twitter. On voit l'adresse URL qu'ils ont mis dans leur bio et on voit leurs deux plus récentes publications qui également envoient ce message-là. Donc, on peut continuer. Ce n'est pas le temps de faire rêver les gens avec des destinations soleil sur Instagram. Par contre, on va mettre des publications pratico-pratiques pour l'instant. d'ici à ce qu'on aille vers un autre ton ou d'autres suggestions de contenu qu'on pourrait utiliser. D'accord. Alors, on arrive maintenant au quatrième point qui est celui de définir le positionnement. C'est là peut-être l'aspect le plus complexe. C'est de savoir qu'est-ce qu'on communique. Quel est votre positionnement d'entreprise en ce moment? et on le sait, ça bouge à la vitesse grand V. Il y a 48 heures versus il y a une semaine versus il y a deux semaines. C'est incroyable ce qui peut se passer en termes de changement. Alors, je vais juste voir parce que j'ai des questions qui sont posées et on me dit il y a une question qui a été posée que je n'ai peut-être pas vue un peu plus haut de Fabienne. Alors, je vais voir. All right. Donc, ici, s'il y en a qui se demandent apparemment que si vous perdez la connexion et que vous mettez en plein écran, ça se règle. Alors, peut-être que c'est une solution parce qu'il y en a pour qui la connexion semble buggy ou figée. Ah, voilà. Alors, c'est ce que ici, Monique nous avise effectivement. Le plus simple c'est de vous mettre donc en plein écran semble-t-il que ça ça fait cesser les bugs ou le fait que ça fige. C'est dans les connexions parce que moi aussi j'ai bien vérifié j'ai fait plusieurs lives cette semaine et les connexions sont posées en très haute vitesse maintenant est-ce que Belle est-ce que Vidéotron et les autres décident de je sais que Netflix a fait une annonce hier comme quoi tous les films se dorénavant visionner en définition standard et non plus en très haute définition parce qu'il y a justement un énorme volume sur le web on peut le comprendre tout le monde est en télétravail ou de la maison enfants inclus donc voilà prenons au positionnement il y a une semaine on voyait beaucoup de communication les entreprises étaient en mode on prend conscience de la gravité de la situation puis qu'est-ce qu'on mettait en place on voyait genre on nettoie les surfaces on va mettre en place des solutions je vais juste mettre à l'écran un petit truc ici comme ça ça peut être intéressant un conseil de Marc-Étienne Carrier effectivement peut-être valider ça pendant que je vais continuer donc effectivement les communications qu'on voyait il y a une semaine il y a 7 à 10 jours c'était beaucoup dans cette veine-là c'était on prend conscience voici ce qu'on met en place mais c'est déjà du réchauffé c'est passé on n'est plus là ce genre de communication-là on est plus depuis cette semaine en mode gestion de crise on le sait en raison de ce qui a été annoncé d'un point de vue gouvernemental c'est des fermetures les stations de ski les hôtels les restos donc vous êtes en mode congédiement d'employés fermeture d'entreprise même dans certains cas donc en ce qui vous concerne en ce moment on est pas mal plus en mode comment peut-on se réinventer transformer la business en ligne ou autrement et c'est ce qu'on voit maintenant donc le positionnement que vous allez prendre et c'est ça qu'on doit voir dans vos communications est-ce que vous êtes fermé temporairement avec ces finales points bar est-ce que vous vous êtes réinventé avec une autre manière de servir les gens si c'est une destination on va essayer de voir quelle va être la tonalité et sous peu on va déjà commencer on va devoir commencer à penser quelle va être l'évaluation de la situation qu'est-ce que vous allez faire pendant la période de confinement moi j'ai déjà commencé à entendre des gens qui se disaient dans le contexte on va peut-être débuter des travaux de rénovation parce que si on n'est pas pour avoir de la clientèle pendant quelques semaines parce que c'est déjà des scénarios qui deviennent de plus en plus plausibles peut-être que c'est le moment de faire certains travaux qu'on n'aurait pas fait cette année évidemment ça va être dépendant d'une source de financement ou de il faut qu'il y ait des fonds de roulement pour ça on est bien conscient que pour certains les sous ne sont pas au rendez-vous mais s'il y a moins de mettre la main rapidement sur des fonds et sur des subventions il y en a qui avaient mis sur la glace certains projets qui vont vouloir réactiver ce genre de dossier c'est ce que j'entends déjà entre les branches mais il y en a qui effectivement vont se réinventer et un excellent exemple que je voulais donner que j'ai vu passer on le voit beaucoup dans le domaine de la restauration notamment on sait que les cabanes à sucre c'est dramatique leur saison s'apprête à commencer c'est une saison qui pour plusieurs dure 4 à 5 semaines en ce moment donc on a vu certaines initiatives je l'ai vu dans une publication envoyée par Agrotourisme au Québec la cabane à sucre du domaine La Branche à Montérégie qui va offrir des services de livraison de repas aux saveurs d'érable et des produits d'érable en complément hier j'ai passé la cage ici à Québec qui offre des paniers cadeaux on voit donc je vous parlais justement du restaurant Toraya qui se met en mode commande à emporter donc dans le domaine de la restauration c'est une avenue évidemment dans le domaine de l'hôtellerie c'est plus difficile c'est pas impossible on a vu le propriétaire du Grand Times à Sherbrooke Drummondville qui ont dit est-ce qu'on peut répondre à l'appel de lits additionnels pour aider le gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 donc c'est une manière de se repositionner de se remettre de l'avant donc tout ça fait partie de quel sera votre positionnement est-ce que vous êtes shutdown on s'en reparle en deux semaines ou est-ce que vous réorientez vos priorités vers d'autres opérations bien une fois que ça va être clair on va devoir après ça le communiquer via les différents outils qu'on a d'accord maintenant le plus important et le plus délicat et honnêtement je n'ai absolument pas toutes les réponses à ça j'en ai certaines mais c'est un j'étais ce matin sur un appel de 8h à 9h30 avec une on était pas loin d'une trentaine 20-25 intervenants de l'industrie chambre de commerce industrie du Québec les gens qui travaillent dans différentes compagnies petites moyennes grandes discuter de comment on publie est-ce qu'on publie moins est-ce qu'on publie plus il y a vraiment beaucoup de questions à ce niveau-là une chose qui est sûre on n'est pas en mode business as usual et ça ce que ça veut dire c'est que vous devez revenir à la planche à dessin et regarder les contenus en ce moment existants sur les différentes plateformes premier élément sur votre site web est-ce qu'il y a des il y a des visuels où vous mettez de l'avant des grosses gangs ensemble bien peut-être que vous allez peut-être effectivement devoir repenser enlever certains visuels en mettre d'autres où est-ce qu'on voit peut-être plus justement moins de gens ensemble mais plus le concept d'isolement encore une fois il faut se le dire ce virus-là en ce moment on en parle beaucoup c'est quelques semaines ça peut être quelques mois donc et à la sortie de cette crise comme on le voit en ce moment sur la Chine à Wuhan ok on commence à peu près à créer victoire mais les barrières n'ont pas encore été relevées pour la section quarantaine et quand ça va l'être on va pas commencer à faire des parties puis faire des grands rassemblements populaires parce que le virus pourrait revenir donc il va y avoir donc on en a pour quelques mois il faut se le dire comme ça donc comment on retravaille les contenus qu'on voit sur notre site web sur les comptes des médias sociaux si on publie des trucs comment on va justement avoir une tonalité une empathie compte tenu qu'il y a énormément de gens qui perdent leur emploi ou auront perdu leur emploi ou est-ce que l'économie va être très difficile donc il faut faire attention de pas être très up la vie avec des promotions puis des deals dans la gorge alors que c'est pas du tout le moment d'entendre ce genre de discours-là dans les envois d'infos lettres aussi des fois on a tous reçu dans les deux dernières semaines des communications qui disaient qu'est-ce que vous faites dans votre business pour gérer la crise c'est bon ça va moi j'en reçois beaucoup parce que je suis puis vous aussi mais à un moment donné c'est de vous poser la question est-ce que vous avez besoin d'envoyer une énième communication peut-être qu'on peut on revient au bon principe d'envoyer l'info lettres segmenter votre clientèle locale peut-être besoin d'entendre plus de votre part que les clients qui étaient dans votre base de données qui sont en Ontario ou en Europe ok donc donc est-ce qu'on est capable de segmenter nos envois afin de justement ne pas envoyer et que les gens se désabonnent et donc avoir des effets négatifs en contrepartie même dans les offres d'emploi c'est intéressant j'avais cette discussion un peu plus tôt quand on parle de marketing RH une amie qui me disait écoute je voulais postuler sur une job cette semaine d'un truc puis j'ai regardé la description de tâches puis je me disais vous allez être appelé à voyager beaucoup en Europe en France tout ça allô je veux dire les descriptions de tâches doivent être repensées redéfinies et encore une fois dans un contexte de qu'est-ce qui se passe en ce moment et ce qui est appelé à être notre réalité pour les prochaines semaines prochains mois donc ça va être d'avoir ce souci-là dans une perspective de marketing RH aussi toutes les entreprises qui font des gestes envers leurs employés envers leurs fournisseurs qui sont dans la générosité plutôt que de faire des coupeurs draconiennes je pense que ça peut faire un bon bout un bon millage quand ça sera le temps de s'en souvenir la pénurie de main-d'oeuvre ce serait intéressant de voir à la sortie de la crise selon moi elle sera tout aussi existante parce que tout le monde va vouloir s'arracher les gens vont vouloir revenir sur le marché du travail on va être encore avec la même situation mais les gens vont se souvenir des entreprises qui ont eu un beau traitement au moment de vivre cette crise-là donc communiquer moi je l'ai vu justement un bel exemple le Fairmont Raymond le Fairmont Raymond Elisabeth plutôt cette semaine je pense que c'est hier qu'ils ont annoncé à leurs employés que bon tout le monde on retourne à la maison ou à peu près on sentait la tristesse dans les communications sur Instagram sur Facebook on montrait les petits cadeaux qu'ils ont donné aux employés pour dire écoute on pense à vous on a super hâte de vous revoir donc on sentait le côté humain dans une gestion qui on s'entend n'est pas facile pour personne et finalement il y a tous les outils de communication hors ligne vos brochures vos dépliants les bannières les commandites que vous faites les entreprises il faut tout retourner à la planche à dessin et regarder ce qu'on faisait est-ce que ça va tenir encore la route est-ce que ça tient encore la route là en ce moment des dépliants justement où on voit 10 personnes ensemble par la party tu te dis hum tant qu'à court terme ou à moyen terme il y a il y a des questions à se poser sur les visuels qu'on met à ce niveau-là donc il faut vraiment de toute façon dans plusieurs cas on va être dans une phase où il va y avoir du temps libre si je peux ainsi dire donc il faut commencer à se poser ces questions-là je vais tout de suite prendre une question voir aussi en lien avec donc Dominique Boulet nous demande les entreprises qui n'ont pas débuté leurs opérations saisonnières devraient-t-on je vais voir aussi j'ai pas la fin de la question alors peut-être juste avoir la fin de la question parce que j'ai pas le bout donc Dominique quand tu auras peut-être que je vais compléter la question et je vais y répondre avec grand plaisir donc repenser les contenus super important c'est pas je sais que c'est pas simple mais on va regarder justement quelques exemples de gens qui n'ont pas repensé les contenus récemment et ça peut être en publication naturelle en publication payante ok on s'entend sur les deux donc cette publication on s'entend c'est des exemples que j'ai pris dans les derniers 48 heures ça a pas été pris il y a trois semaines j'ai pas voulu mettre de l'avant personne puis là encore une fois c'est pas on blase pas personne on prend juste on regarde des exemples concrets donc publication qui est sortie hier aujourd'hui c'est officiellement le printemps c'est donc le moment parfait de découvrir ces endroits si ce n'est déjà fait en plus c'est jeu de redit puis l'article mène sur cinq endroits parfaits à découvrir ce printemps c'est comme non c'est est-ce que la publication doit être programmée donc aller regarder tout ce qui a été programmé votre calendrier éditorial puis des publications comme ça on peut pas c'est juste pas le moment ça joue contre vous les gens vont effectivement mettre des commentaires sans ça donc c'est assez ça vous fait pas de faveur évidemment les publicités comme on voit à droite plus difficile parfois parce que c'est des campagnes de longue haleine mais il y en demeure pour moi que quand cette personne-là a posté ça sur Facebook hier en disant come on tu sais Paris avec Corsair toute l'année je veux bien mais c'est de l'argent gaspillé on s'entend de toute façon on va revenir sur ce point-là dans un petit moment mais c'est clair que tu sais c'est non la question donc ici de Dominique Boulay était pour les entreprises qui n'ont pas débuté leurs opérations saisonnières encore devrait-on en parler maintenant c'est une excellente question je vous dirais vous devez être sur les médias sociaux vous devez parler de ce qui se passe dites-nous ce que vous faites quand on parle et ce n'est pas l'objectif premier de ce webinaire aujourd'hui mais en fait on a un aspect corollaire on parle de storytelling parfois en ce moment les gens c'est très humain ce qui se passe on vit toute une situation inédite vous faites quoi en ce moment c'est clair que vos opérations saisonnières ne vont pas débuter demain après-demain parce que c'est shutdown en ce moment mais vous faites quoi vous travaillez dans l'espoir que ça va être peut-être plus à la mi-mai en juin est-ce que vous êtes un camping est-ce que c'est les golfs par exemple qui ont décidé de je crois repousser au mois de juin leur ouverture bon maintenant fait qu'en ce moment vous allez faire quoi vous allez plus investir ou plus travailler sur certains aspects allez-vous retravailler peut-être des nouveaux designs ou des nouveaux menus donc devrait-on en parler je pense que oui par contre vous n'en parleriez pas de la même manière par exemple que c'est une pourvoirie les lacs vont caler dans pas long puis vous on a hâte d'y aller non parce que on s'entend c'est pas le moment d'avoir ce discours-là par contre qu'est-ce que vous faites en attendant que cette situation-là soit plus soit rétablie je pense que oui on peut en parler mais on se garde une petite gêne comme on dit et on n'incite pas à faire des choses qui vont aller en compte des consignes qui ont été données par le gouvernement dans le contexte actuel je pense que c'est ça un peu le message qu'on doit qu'on se doit d'avoir je vais voir je vois ici qu'il y a une autre question ici est-ce que Rebecca qui pose la question est-ce qu'on devrait délayer toutes nos communications de promotion pour attendre de voir comment la crise se résonne donc je pense y avoir répondu en vous disant toutes vos communications non je pense qu'on se doit de maintenir une présence par contre repensez c'est quoi les contenus que vous voulez mettre de l'avant et là je vous ramène ici quand je vous dis je vous disais ici sur votre site web sur vos médias sociaux et autres et justement ça va être le prochain point on va voir justement qu'est-ce qu'on veut dire je pense que c'est le point 6 je vais y arriver dans un petit instant donc à qui on veut parler donc de remettre à plus tard toutes vos communications je dirais que c'est pas une bonne pratique parce que là vous disparaissez vous disparaissez complètement du décor c'est très stade mais avec les algorithmes qui régissent les Facebook et les Instagram de ce monde on veut garder une présence minimale avec des contenus mais dans la mesure vous avez des contenus pertinents à partager on s'entend qu'on n'est pas en mode promo, deal, pub par contre il y a un côté humain qu'on va mettre de l'avant il y a une présence qu'on peut maintenir en ce sens-là donc deux exemples que je pense qui sont intéressants Kéroul qui a mis sur son Instagram c'était hier je crois donc qui a mis le fait tu sais Sauvons l'été donc même si on a l'habitude de vous inciter à aller explorer le monde on vous souhaite actuellement en fait on veut vous voir vous savoir en sécurité chez vous la découverte de notre belle province attendra le rétablissement de la situation entourant la COVID-19 donc Sauvons l'été ensemble ils ont un hashtag donc tu sais c'est un contenu qui est intéressant qui n'est pas lié à le brand donc Kéroul c'est du tourisme accessible l'image il fait un clin d'œil mais ils ne sont pas dans ce mode-là dans cette communication-là donc c'est un bon ton je pense que c'est le genre de contenu qu'on peut faire on l'a vu hier dans la conférence quotidienne du premier ministre Legault le docteur Arruda la fameuse allusion à faire des recettes en fin de semaine des tartelettes portugales il y a plein de gens qui ont embarqué là-dessus aujourd'hui avec un clin d'œil si tu es à un resto ou tu es dans ce domaine-là il y a une référence évidente mais il n'est pas obligé vous faites une auberge on peut être une destination on dit nous en fin de semaine on fait des tartelettes portugales chez nous il y a des clins d'œil à faire tant qu'on reste dans le ton il y en a qui peuvent être promotionnels ce n'est pas négatif évidemment plus dans le commerce de détails on a l'exemple à droite avec Woman qui est sur Instagram qui vend des articles eux ils se sont dit on va on va décliner tous les frais de livraison jusqu'au 31 mars justement parce qu'on sait que la situation est particulière alors il y en a qui vont dire on profite un peu de la situation oui mais dans ce cas-ci on ne te forcera rien si tu étais pour commander avec eux autres on fait une promotion dans le contexte actuel où on va décliner tous les frais parce qu'on incite et on essaye d'aider de la manière qu'on peut donc je trouve que c'est une manière c'est un ton qui est intéressant ok maintenant la question justement va se poser à savoir publier sur les plateformes clé et là par rapport à ça j'ai vu une question je vais tout de suite aller la prendre parce que je pense que c'est en lien avec ce dont on discute alors Monique pose la question quand la crise sera terminée est-ce que les québécois ou les clients étrangers auront assez d'argent à consacrer aux loisirs voyages, séjours, restaurants la plupart ont perdu leur emploi la priorité de s'en payer le loyer, l'hypothèque le financement de voiture une clientèle principale entre 25-60 ans ce sont les plus touchés faut-il juste courtiser les plus de 60 ans qui n'ont pas été affectés par la crise faut-il prioriser les petits séjours pas trop onéreux mais Monique c'est justement écoute j'aurais pas pu prévoir la chose de manière meilleure la question que tu poses là est directement alliée avec justement qu'est-ce qu'on va publier et en lien avec le point précédent qui était quel est le positionnement qu'on prend dans le contexte actuel alors il y a des questions qui vont devoir se poser le point 2 il est là c'est qui votre autre histoire cible pour plusieurs je pense qu'on peut tout de suite s'entendre là-dessus on le sait pas quand on va sortir de la crise mais on va en sortir à un moment donné mais qu'au moyen terme pour ne pas dire d'ici la fin de l'année si jamais on s'en sort bien puis qu'on a un minimum de tourisme au Québec c'est les Québécois qui vont voyager au Québec on est tout d'accord avec ça donc je pense qu'on peut tout de suite se mettre dans ce mode-là donc dans les communications si on a priorisé peut-être qu'on va aller plus en français on va quand même vouloir susciter si vous c'est une clientèle internationale bien on va il y a plus un rôle qu'on va mettre là-dessus je pense qu'on s'en sort pas il y a une réalité implacable avec laquelle on doit malheureusement faire face et qu'est-ce qu'on veut raconter dans ce contexte-là c'est qui l'auditoire cible et quelles sont les plateformes peut-être que vous allez dire ma clientèle internationale je garde un lien avec elle via mes envois d'infolettes puis j'ai un segment qui a été identifié que ce sont les hors Québec eux je leur parle en français ou en anglais avec telle tonalité parfait il y en a qui vont peut-être dire et ça je l'ai vu des entreprises qui disent moi mon Facebook c'est vraiment la gestion de communauté dans le day-to-day de comment on vit la situation actuelle alors que sur Instagram on continue d'être plus en mode c'est des images on publie moins souvent et donc c'est justement ça va être quoi la fréquence idéale vous savez qu'on dit avant que cette crise éclate souvent j'avais des discussions j'avais des formations sur le sujet on disait sur Facebook tu vas publier peut-être quelques fois par semaine dans ton fil Instagram une à deux fois par semaine dans ton fil régulier par contre dans les stories tu peux te permettre d'être beaucoup plus fréquent et donc il y en a qui me disaient des infolettes on envoie une fois par saison d'autres une fois par mois mais là maintenant dans le contexte actuel comment on justement quelle serait cette fréquence-là j'ai entendu un témoignage intéressant ce matin justement d'une entreprise qui disait nous dans le contexte en ce moment on a mis en place une espèce de communication interne pour nos employés tous les matins on envoie une petite communication Covid-19 avec un petit état des lieux ce qui en est donc c'est une manière de rester en contact et ils font également avec leur faune soeur si c'est pas tous les jours c'est aux deux jours donc ils ont défini avec certaines plateformes à qui on parle qu'est-ce qu'on leur dit donc c'est pas on revient encore au principe n'utilisez pas Facebook comme une espèce de solution universelle qui explose la communication à tout le monde votre site web c'est un point d'ancrage important les envois par courriel en sont un autre nos médias sociaux peuvent avoir un rôle Facebook pas le même qu'Instagram pas le même que Twitter pas le même que LinkedIn justement j'en profite pendant qu'on est sur cette discussion là pour vous dire c'est ma plug de la journée il n'y en aura pas trois tonnes mais juste voir ici ce midi sur la page Facebook de Gunzo Marketing j'ai une discussion avec Mathieu Laferrière spécialiste LinkedIn et on va justement parler des meilleures pratiques en ces temps-ci pour comment on peut utiliser notre présence sur cette plateforme business intéressante donc sur la page Facebook de Gunzo Marketing je vous invite à aller regarder ça je reviens donc la fréquence ça va définir un peu les choses je vois qu'il y a des questions qui ont été posées alors je veux juste voir la question ici absolument Daniel Jean me demande si le PowerPoint sera accessible après le webinaire oui ce que je ferai c'est que j'irai le mettre pardon soit sur dans le fil de discussion ou dans un Google Drive et je mettrai le lien dans cette vidéo donc Daniel ça va me faire plaisir de vous partager ça et il y a le Manoir V qui effectivement le live est enregistré effectivement donc vous y aurez accès cette vidéo-ci vous pourrez la regarder plus tard ou la transférer à des amis absolument pas de problème il y a une communication ici qui nous dit Nicolas qui me dit la compagnie qui gère notre digital recommande de ne pas cesser les investissements à cause des algorithmes s'il y avait des choses à couper qu'est-ce que vous priorisez le display les métas le social et pourquoi j'aime beaucoup cette question alors je vais tout de suite aller à cette diapositive là qui pour moi répond à la question ok Nicolas pour moi en ce moment les campagnes publicitaires devraient cesser dans le domaine touristique alors Nicolas la compagnie qui gère votre digital je ne sais pas si vous êtes une entreprise touristique je présume que oui mais pour moi c'est un gaspillage d'argent en ce moment il faut se le dire on parle dans les jours qui suivent pourquoi on est en shutdown pour au moins quelques autres semaines donc quand je vois l'ITHQ qui met une pub cette semaine qui dit les camps les camps de jour pour les enfants les enfants sont à l'école ils ne sont pas à l'école puis il y en a pour un bout ce n'est pas le temps ce message-là on n'est pas réceptif à ça en ce moment j'ai vu un hôtel plus tôt cette semaine qui disait notre hôtel à proximité de l'aéroport c'est la belle solution l'aéroport de Québec n'est pas fonctionnel en ce moment il y en a juste 4 au pays puis les hôtels sont shutdown donc c'est de l'argent gaspillé par contre je fais la nuance on peut continuer des publications donc la nuance entre publication et publicité est importante les publications c'est du contenu qu'on publie organiquement naturellement sur notre Facebook sur notre Instagram donc pour répondre à la question d'un peu plus tôt quand on disait est-ce qu'on devrait cesser toute communication la réponse est non on doit continuer d'avoir une présence sur les médias sociaux notamment pour justement aider à l'algorithme d'accord mais pour ce qui est des investissements dans Google du Google Ads il n'y a personne en ce moment qui recherche un restaurant ou aller passer une soirée en fin de semaine ok puis si on recherche ça bien d'un on est déconnecté de la vie et puis de deux bien des résultats organiques ça va sortir que vous êtes fermé donc je n'investirais pas vraiment à ce niveau-là je suis très ex cathédra je n'aime même pas de nuance ou de bémol là où par contre attention je parle d'entreprises en tourisme qui sont fermées on s'entend là maintenant si vous êtes une entreprise qui fait de la livraison de commandes à la maison dans le cas qu'on a donné de l'érablière qui veut mettre de l'avant des commandes que les gens peuvent alors là c'est une exception ou est-ce que tu as un service dans le contexte actuel qui est disponible alors là oui ça peut être une possibilité les gens vont être réceptifs oui alors vous voyez si c'est juste pour faire des communications standards non mais si vous avez un produit adapté à la réalité actuelle évidemment on peut faire des campagnes et c'est de bon ton de le faire ça peut être tout à fait adéquat un exemple ici de campagne publicitaire de gaspillage mon ami Nancy m'a envoyé ça hier soir à se regarder ce que je viens de voir à la télé ce soir Virginia Beach qui annonce mon style de vie hier à la télé il n'y a pas personne qui pense aller à Virginia Beach sous peu même dans les prochains mois et là il y a tout le défi parce que les destinations touristiques souvent travaillent très longtemps en amont du processus décisionnel donc c'est vrai que pour les destinations seront parmi les premières à vouloir vous parler à votre coeur de dire hey cet été pourquoi ne pas envisager mais une destination aux États-Unis dans le contexte actuel moi je veux dire je mais c'est sûr que c'est compliqué parce que les campagnes publicitaires dans le traditionnel télé, radio, journaux ben quand t'as engagé tes frais pour les trois prochains mois d'une campagne dans les trois prochaines semaines t'es pas mal pogné avec donc je pense que c'est probablement ça qui se passe mais encore une fois je pense il devrait demander un report parce que c'est on s'entend là inefficace à souhait de voir ce type de publication là question aussi d'André Dallaire j'espère que ça répondait à la question à Nicolas juste avant de compléter avec le commentaire d'André tantôt Nicolas me demandait s'il y avait des choses à couper qu'est-ce qu'on priorise le display les méthodes sociales et pourquoi donc juste pour clore ce sujet là je couperais vraiment sur le display les campagnes génériques tout ce qui est bannières et dans le social ben si c'est en contexte avec un remarketing qui est fait de votre site web vers le Facebook Instagram en lien avec un produit qui est pertinent en contexte actuel je pense qu'on peut maintenir l'investissement j'espère que c'est plus clair Nicolas André pose la question comme planificateur d'événements en communication B2B dois-je suivre la même stratégie ou non c'est une excellente question on en parlait justement ce matin avec le groupe pour ce qui est du B2B il y en a pour qui justement dans le contexte de B2B vos services sont très pertinents en ce moment c'est triste à dire dans le contexte où en ce moment dans l'intuit touristique c'est vraiment la catastrophe mais il y a certaines personnes certaines agences qui vont très bien un ami à moi cette semaine qui m'a dit écoute Frédéric si tu as du temps moi je suis dans le jus ça déborde alors c'est comme j'ai dit oui je travaille autonome je fais des Facebook Live des webinaires gratuits comme celui-ci ça me fait plaisir mais je me disais s'il y a des contrats payants qui peuvent rentrer on est toujours prenant donc pour vous il peut y avoir un intérêt c'est sûr que dans la planification d'événements je vous dirais ça va être plus dans comment vous pouvez aider certains clients à voir est-ce que l'événement est reporté annulé comment on peut travailler les communications vous êtes plus dans le back-end de voir comment on peut travailler avec ces clients-là mais c'est sûr que les événements sont parmi ceux qui ont été les premiers à être frappés durement que ce soit les congrès les colloques l'événementiel le palais des congrès le centre des congrès et tous les shows et festivals qui ont lieu en région donc je pense que oui vous voulez quand même maintenir une présence pour dire je suis là j'aide des clients notamment sur LinkedIn pour ne pas le nommer et d'autres plateformes donc je pense qu'il y a une stratégie il y a une stratégie de présence minimale à maintenir je pense que oui ça s'applique à vous aussi à vous de me dire maintenant si Manoir Ové à quelle heure a lieu le webinaire LinkedIn à midi sur la page de Gonzo Marketing donc voilà Dagmar Lombard pose la question est-ce qu'il sera bien de garder le placement marketing sojourn en ligne sur un budget minimum pour ne pas perdre l'algorithme écoutez il y a encore une fois il y a plusieurs écoles de pensée sur cet aspect-là si vous êtes capable si votre ligne moi c'est vrai dans un contexte où moi j'en vois qu'elles sont en mode survie alors si tu as un 500$ par mois qui est mis pour un placement dans un contexte où cette crise-là on est peut-être dedans pendant quelques semaines voire quelques mois bien je me dis si c'est des montants plus considérables si tu mets un hold pendant 2-3 mois sur différentes campagnes et que ces montants-là vous permettent de rester à flot bien moi je dirais on essaye de l'arrêter maintenant si vous êtes capable de dégager une ligne et de faire en sorte que mais tu sais l'algorithme en ce moment tout le monde le vit tout le monde le subit donc je pense que c'est vraiment plus au niveau de la présence sur les médias sociaux avec des publications organiques qu'on veut maintenir une qualité dans notre approche dans nos contenus pour maintenir l'algorithme les placements marketing surtout en publicitaire ne jouent pas avec l'algorithme sur Facebook Instagram encore et dans Google non plus c'est plus en référencement organique que vous avez votre site web pour que ça sorte après ça les campagnes publicitaires vous pouvez mettre un rôle là-dessus ça devrait pas jouer au niveau de l'algorithme et de votre performance de présence de page surtout sur les médias sociaux j'espère que c'est clair oui donc merci avant de prendre les prochaines questions faites attention s'il vous plaît au joke poche alors on a probablement vu il y en a peut-être parmi vous qui ont vu cet exemple ce contre-exemple cette semaine qui a fait beaucoup parler le coronavirus est chez Toyota Saint-Agathe alors évidemment ils ont dû s'excuser et retirer leurs publications et leurs publicités mais c'est pas le temps de faire en fait ça n'a jamais été le temps de faire ce genre de joke poche mais dans le contexte actuel ok les campagnes publicitaires de un autant que possible cesser mettre un rôle là-dessus et de deux éviter les espèces de calembours douteux comme celui-ci c'est parlez-en en bien parlez-en en mal mais parlez-en est un principe qui vaut certes en général dans le monde du marketing et de la publicité mais dans ce cas-ci pas convaincu que ça a fait la job escotée pas sûr que la Corolla est en vente incroyablement à Toyota Saint-Agathe mais bon je vais cesser là-dessus j'ai vu une autre question ici c'est Aurore qui me demande qui nous demande pour les campagnes publicitaires qui devraient cesser est-ce que ça s'applique aussi à celles qui sont prévues pour promouvoir la sortie d'un nouveau guide touristique papier sur une destination domestique absolument écoutez hier encore lors de son point de presse à 4h François Legault notre premier ministre disait qu'on doit éviter les voyages entre les régions donc on est rendu une coche plus loin il y en a même qui disent que la prochaine coche c'est peut-être ce qu'on voit un peu en Europe et dans d'autres endroits le confinement total avec pratiquement la police dans la rue qui disent restez chez vous on n'est pas encore là mais ça pourrait être une gradation donc je pense effectivement ça ne vous empêche pas de faire le travail de préparation mais je pense que déjà vous devriez évoquer les scénarios en sens est-ce que de quoi pourrait avoir l'air un voyage intra-Québec dans quelques mois et dans ce contexte-là une brochure devrait s'adapter comment c'est des discussions qui doivent avoir lieu je crois au niveau des différentes RTR avec les membres en différents comités de relance pour voir justement quels sont les scénarios possibles parce que c'est c'est d'excellentes questions qui n'ont pas de réponse facile mais oui je dirais vous devriez cesser ces campagnes publicitaires parce que à court moyen terme il n'y en aura pas de voyage intra-Québec donc voilà ok alors ici Donmar me dit vous êtes encore ouvert hôtel et restaurant c'est sûr que si vous êtes encore ouvert et vous avez encore cette possibilité d'offrir des services le cas à vous peut s'appliquer de faire de la publicité pour inciter les gens mais je reviens encore au principe je ne sais pas si c'est au Québec en France ou ailleurs mais je ne pense pas que le mood est très fort en ce moment pour les gens d'aller dans un restaurant même s'il y a les espacements d'un mètre et tout et même que je suis un peu étonné de voir ça parce que je pensais que les restaurants avaient été demandés de fermer et même les hôtels alors je me trompe peut-être mais enfin tant mieux Benoît me pose la question ici nous sommes dans la fourniture des hôtels matelas literie est-ce qu'on continue à faire des suivis c'est sûr que oui je pense que vous devez en faire par contre on revient au principe de comment le ton va changer comment vous pouvez peut-être la fréquence va changer l'empathie de voir comment vous pouvez aider les hôteliers je reprends l'exemple de l'hôtelier qui a proposé au gouvernement de dire regarde on est prêt à transformer nos hôtels au besoin en hôpitaux avec des lits à la disposition donc est-ce que vous vous auriez une solution en ce sens-là ben c'est peut-être une possibilité donc c'est de voir comment vous pouvez faire partie de la solution parce que c'est ça l'enjeu en ce moment dans les destinations au niveau des hôtels au niveau des restos au niveau des différents genres d'industrie on est en mode solution parce que c'est c'est la situation n'est vraiment pas facile et tout le monde je cherche un peu des repères dans ce contexte-là donc vous pouvez faire des suivis mais des suivis on s'entend que c'est pas la facture est encore passée due depuis 15 jours parce que j'ai vu ce type de communication en dernière semaine il y a comme un peu il faut réaliser le contexte dans lequel on est il y a ici Nancy donc voilà j'espère que ça répond à la question Nancy me demande l'algorithme va nécessairement changer non oui l'algorithme change continuellement dans Facebook dans Instagram sur des bases quotidiennes dans Google également et oui on peut penser que l'algorithme va effectivement être appelé à changer dans le contexte actuel je pense qu'on va voir Facebook a annoncé d'ailleurs je sais pas s'il y en a qui ont vu cette semaine un programme pour 30 000 PME 100 millions de dollars qui vont être mis à disposition pas juste pour placer de la pub dans Facebook mais également pour aider à la sortie de la situation actuelle donc les détails ne sont pas encore livrés mais donc dans tout ça est-ce que les algorithmes vont peut-être vouloir aider certaines entreprises PME à ce que les publications soient vues il est trop tôt pour le savoir la réalité est quand même la même les algorithmes sont en place pourquoi pour agir en tant que filtre sur les communications qu'on voit passer il y en a trop on est tellement de monde tellement d'entreprises d'utilisateurs pour une plateforme un petit téléphone ou un ordinateur dans lequel il y a un espace limité donc c'est pour ça que les algorithmes sont en place maintenant voir est-ce que tantôt ça va être appelé à changer dans la façon d'afficher les résultats de recherche dans Google ou dans la manière d'afficher les publications dans Facebook et Instagram on peut s'attendre effectivement à des changements tout à fait je vois quelques autres petites questions je vais y arriver je vais juste compléter sur ce point-ci parce qu'on a pas mal fait le tour de ce que je voulais voir ensemble on pourra faire des sessions de questions-réponses la sortie de crise comme je mets ici c'est oui il est tôt pour y penser mais c'est quand même le moment de voir est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pendant la période de confinement j'ai quelqu'un qui avait entamé un projet de refonte il y a quelques semaines ben c'est le temps de mettre la pédale au tapis pour justement que ton site web soit ajusté et terminé le volet transactionnel avec lequel tu doutais c'est peut-être le bon moment d'aller ajuster ces aspects-là il y a un spot du côté de l'Est qui envisageait peut-être faire des travaux de réflexion donc ils se sont dit ben on va aller de l'avant parce que les fonds étaient disponibles donc on va aller faire ces travaux-là est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire d'un point de vue numérique au niveau de notre présence en ligne au niveau des infolettes il y a plusieurs qui disent ah stratégie d'infolettes je pensais depuis quelques temps mais on met toujours ça on reporte au calembre grec ben c'est peut-être le temps de voir de faire ton changement d'être au lieu d'avoir Mailchimp d'avoir une solution au Québec on parle d'acheter local pourquoi on irait pas avec un cyberimpact à Montréal un dialogue insight qui sont basés à Québec ou à Montréal au lieu d'être avec un Mailchimp ou avec des entreprises internationales donc toutes des questions qu'on peut se poser alors je vais prendre les questions et répondre je vous donne avant de terminer mon site web frédéricgonzalo.com et on va prendre l'autre question qui a été demandé ici on a ici Laurence qui pose la question je travaille également en événementiel ma question devrions-nous alors mettre plus de l'avant nos services de sport en soutien aux clients et en plus offrir des visioconférences à ce jour nous avons mis en stand-by toutes nos communications externes j'espère avoir été clair dans ce que j'ai dit et mon message serait donc absolument je vous dirais oui ne restez pas en arrière peut-être que pendant quelques jours ça se justifiait ça s'expliquait maintenant vous avez certainement quelque chose à proposer allez de l'avant offrez votre soutien des visioconférences soyez visibles aidez vos clients ces clients-là vont vous vont vous vont s'en souvenir puis s'il n'y a pas de paiement à court moyen terme dans trois mois dans six mois quand c'est le temps de discuter d'éléments on va se souvenir des gens qui étaient là en mars 2020 en avril en mai 2020 pour nous aider pour nous appuyer alors je vous dirais absolument des communications externes cela dit dans l'aspect qu'on a discuté aujourd'hui c'est-à-dire ne pas être en mode de pousser des promotions dans la gorge du monde d'être empathique être en mode solution je pense que si vous le faites absolument ça devrait vous être bénéfique donc j'espère que ça répond à la question pour Laurence j'ai aussi ici Kelly qui nous demande pour un bureau d'accueil touristique Kelly je crois qu'il est en Gaspésie ou du côté du bas du fleuve pour un bureau d'accueil touristique je crois que c'est une bonne idée de rediriger une communication vers les locaux plutôt que vers les touristes sur notre site internet nous avons modifié identifier les entreprises fermées temporairement ou qui ont mis en place des mesures étant une organisation qui a la possibilité de répertorier toutes ces informations qui fusent de toutes parts nous pouvons avoir cette utilité pour notre communauté ben exactement je pense que c'est d'ailleurs le rôle dans les discussions un peu plus tôt cette semaine ici sur la page de Tourist Express je me suis entretenu avec Martin Soucy l'alliance d'industrie touristique c'est au niveau de la province ça regroupe les associations touristiques régionales puis les sectorielles mais au niveau des régionales et des sectorielles vous parlez de manière beaucoup plus proche auprès de vos commerçants auprès de vos prestataires touristiques donc vous êtes un peu le point d'encre de ces gens-là donc c'est excellent de soit repérer vers des ressources locales le site web d'utiliser le Facebook pour pointer vers les bons endroits donc c'est un excellent un bon commentaire merci Kelly on a aussi ben oui Monique qui dit on n'est pas obligé de fermer non tout à fait on peut on peut ok donc c'est par rapport à la question qui avait été évoquée plus tard plus tôt d'accord et il y a Yann qui dit les restaurants 50% de la capacité effectivement donc ça se peut comme je vous dis il y a eu tellement d'informations cette semaine j'ai pas j'étais sous l'impression que au niveau des hôtels c'était pas mal un état de fermeture à l'ensemble de là mais tant mieux si il y en a qui sont encore ouverts des restaurants aussi dans la mesure où on respecte les consignes alors si c'est le cas parfait et puis à ce moment-là ben si c'est votre cas à vous effectivement les règles du jeu telles qu'elles étaient avant s'appliquent dans la mesure où oui vous pouvez investir un minimum en publicité pour dire aux gens on est encore là on offre des services conformes et on a voilà donc vous pouvez communiquer vos messages en publication organique et avec des publicités ciblées en fonction de l'algorithme que ce soit avec du Google Search ou avec le Facebook Instagram en publicité reciblée notamment donc à ce moment-là ça peut être effectivement une possibilité question ici du manoir EV est-ce que vous nous recommandez de renouveler nos campagnes d'été et notre présence dans le guide touristique de l'association touristique des cantons de l'Est je pense c'est ça l'ATCE c'est pas à moi de vous dire si vous devez ou ne devez pas faire ce type de campagne-là je vous dirais avec ce que j'ai évoqué dans ce webinaire ensemble vous avez les éléments de discussion que vous devriez avoir avec votre ATR je pense que chacune des ATR va probablement et sûrement déjà en réflexion il y a des comités qui ont lieu au niveau provincial pour justement qu'est-ce qu'il fait dans chacune des sectores et des régionales à l'échelle de la province je pense que c'est de voir justement qu'est-ce qui va être fait est-ce qu'il y a un report qui est fait est-ce que ces campagnes-là vont être mises sur des efforts numériques en intra-Québec est-ce que ça va être mis sur d'autres choses je ne sais pas je vois des publications justement de cantons de l'Est je pense que c'est hier qui poussaient justement tous les restaurateurs qui offrent des solutions de commandes à emporter donc toutes les associations vont mettre des efforts vont retravailler les choses donc je vous dirais de vraiment voir avec vos équipes régionales c'est vraiment la meilleure chose à faire donc il y a Ourore ici qui dit merci à la précision ok je travaille à Terre-Neuve salutations à Terre-Neuve les mesures prises sont différentes ici d'accord je comprends donc effectivement c'est sûr que ça peut être différent par région même au Canada et même éventuellement en France ou ailleurs si il y en a qui nous écoutent donc excellent il y a Karine Morin qui nous dit cyberimpact c'est par service à la clientèle donc effectivement service un client ou une entreprise locale qui peut nous aider au niveau des envois de courriel on va essayer de voir Bertie Courtiste qui nous dit la même chose par rapport à cyberimpact génial est-ce que j'ai une question ici de Julien croyez-vous que l'arrêt des campagnes via Google Grant pour une longue période va vous pénaliser concernant l'accessibilité au programme Google Grant alors pour ceux qui ne connaissent pas le programme Google Grant c'est un programme qui permet aux OBNL surtout ben c'est ça je crois aux OBNL d'avoir accès à des fonds je crois que c'est de l'ordre de 10 000 presque 10 000 dollars par mois pour faire des campagnes Google Ads par contre on doit être conforme à des règles assez strictes et souvent ça va être géré par une agence qui nous aide à faire le tout je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça est-ce que ça va être qu'est-ce qui va se passer par rapport au programme parce que je le connais le programme j'ai des clients qui l'utilisent je ne crois pas je pense que même dans le contexte actuel Google va probablement de même bonifier puis étendre ça pas juste aux OBNL puis le rendre accessible à peut-être d'autres d'autres entreprises ça reste à voir mais je ne vois pas pourquoi il pénaliserait l'accessibilité dans un contexte où au contraire l'entreprise n'aurait besoin plus que jamais mais your guess is as good as mine comme on dit ah Kelly ici qui me dit qu'elle est dans les Hautes-Laurentides ben oui mon erreur salutations Hautes-Laurentides ce n'est pas un bodyflip du tout alors ici on a voilà beaucoup de gens qui semblent être d'accord avec Cyberimpact cool 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 Stéphanie qui nous dit que les artérieurs travaillent pour relancer le tout parfait merci bon alors il semble on a fait le taux pas mal des questions beaucoup de stock merci on a fait 1h4 j'avais prévu ça en 1h on est pas mal dans les temps avec vos questions merci on n'a pas répondu à tout je vais aller mettre le lien donc pour le PowerPoint pour ceux qui me l'ont demandé et puis ben dans moins d'une heure pour ceux qui le veulent on va parler LinkedIn sur la page Facebook de Gunzo Marketing je vous invite je vais mettre le lien également alors merci tout le monde soyez prudents en santé restez chez vous profitez du week-end et puis au plaisir de se revoir dans un autre Facebook Live sous peu bon week-end bye